Pêché, péché, tentation du soir, chère profanée, Lampes éteintes où ne brûle aucun reste de feu, Lèvres ne sachant plus les douceurs de l'aveu, Et s'effayant pour tous comme des fleurs fanées. Chambres de volupté, rouges et flambants décors, Dont les miroirs profonds redisent la fierie, Elle couvre où la chair lamentable effleurie, Offre son plaisir rousinu sur des fonds d'or. Au baume du péché, courtisane menteuse, Muse des soirs mauvais, versant des élixirs, Qui sont des entremetteurs d'amour et de désir, Et du champagne blanc aux mousses chuchoteuses. Nous soeurs des seins s'offrant comme un coussin moelleux, Reposer sa tête en dolori et pâle, Quand l'ivresse, à travers les vingt couleurs d'appâle, Fait surgir des lits d'or sous de grands rits d'eau bleue. Et vers ces lits profonds, baignés d'odeurs légères, On marche, hallucinés par des fantômes nus, Et l'on va demander, dans des bras inconnus, Les minutes d'oublier d'une mort passagère. Dormir, oublie tout ce qui peut mentir, Élève les yeux, un manteau fiancé, Étouffé les coups d'aile au mur de sa pensée, Éclamez peu à peu la douleur de sentir. C'est comme qui dirait une agonie heureuse. On divogue, on s'endort dans un énervement, Et les choses où loin flottent confusément, Dans l'aube du sommeil fragile et vaporeuse. Évaincu, tout un soir dans l'ombre, Sans flambeau, on enlace une chair Que le spasme éportine, Triste comme les morts caressant sous la lune, L'ange de marbre blanc couché sur leur tombeau. Mais quel retour navré dans le matin vermeil, Avec le grand égoût d'une nuit de débauche, Quand, parmi les rumeurs du plein jour qui s'ébauche, L'âme aussi s'ensanglante aux flèches du soleil, On va comme un voleur qui s'esquive et se sauve, Ne regardant personne et longeant les murs gris, On sent encore sursaut de la poudre de riz, Et le reste obsédant des senteurs de l'alcôve. Il semble que l'on n'épanne une odeur de péché, Et dans le brouillard pâle où meurent les lanternes, Et passe à matineux plaques des ombres ternes, Comme des remords noirs au cœur des débauchés. Et dans l'éloignement, Sous les lueurs accrues, Qui percent peu à peu l'horizon morne et lourd, Les premiers omnibus avec un fracas sourd, Passent en caoutant le silence des rues. Et machinalement, Par un instinct secret, On va vers les maisons des cruelles amants, On les voit les fermer en des douceurs calmantes, Et là on tenait plus qu'un douloureux regret. On leur fait, sans les voir, Des gestes de reproche, Avec l'espoir prochain d'un amour partagé, Tandis que tout là-bas, Dans le ciel affligé, S'adoucit par degrés la tristesse des cloches. Sous-titrage Société Radio-Canada